Oh, ce que j'ai bien dormi. Oh, merde, 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 merde. Il est déjà 4 heures. Putain, j'ai complètement zappé mon rendez-vous avec Hermine. Je vais me faire lapider. Putain, je dois vraiment me bouger, là. Et comme d'habitude, il n'y a plus rien dans le frigo, je dois manger une orange. Putain, il est lourd, ce portail. Il faut que je me dépêche, là. Le sport, c'est vraiment pas ce que je préfère. Ça fait 3 minutes que je cours et je suis déjà essoufflée. Putain, elle va me tuer, elle va me tuer. J'arrive complètement essoufflée à l'arrêt du tram. Et un mec me dit que le prochain tram n'arrivera que dans une heure. Et merde, et merde. Oh, je suis toujours en retard, mais compte mon gré. En plus, il y a tout le monde qui est en train de gueuler, là. Ça fait une heure et demie que je suis partie de chez moi. J'ai l'impression que le tram, il n'avance pas. Le bruit de l'horloge résonne dans ma tête. En plus, je fais des efforts tout le temps pour ne pas être en retard. Je suis vraiment maudite. J'ai envie de pleurer, moi. Je suis en retard, j'en suis conscient. Mais je ne peux pas accélérer le tram. Il fait de plus en plus sombre dehors. J'ai l'impression que c'est Hermine qui contrôle le ciel. Elle doit être noire de colère. C'est parti pour trouver l'endroit, maintenant. Allez, petit sprint. Je suis perdue. J'ai appelé ma mère, mais elle m'a dit que je pouvais me débrouiller tout seul. En retard, en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je suis en retard, en retard. Non, non, non. Viens, je suis en retard, j'ai une propriété privée. Il y a tellement de rues. Je suis vraiment, vraiment, vraiment déprimée. Je ne sais plus où donner de la tête. Il y a tellement de rues. Oh, c'est là ! En arrivant devant le restaurant, j'ai senti cette chaleur. Je sentais qu'elle était suraxe. Le restaurant, c'était en fait un bar à jus de fruits. Quand je suis arrivée, j'ai vu deux jus d'orange sur la table. Et là, j'ai compris. Ma copine était là, elle tenait trois oranges dans les mains. Elle me les lança dessus le plus fort possible. J'avais mal. C'était bien la dernière fois que j'allais être pressée, parce qu'elle ne voulait plus me revoir. C'était l'histoire d'un mec qui était pressé comme une orange, mais qui ne le sera plus jamais. Je m'en suisse. C'était bien la dernière fois que j'ai pu me revoir. Je m'en suisse. Je m'en suisse.